L'agence Bakerson par Aik Bouyer Chapitre 1er L'albinos et le japonais Le rapide venait de s'arrêter en gare de Cannes. Le flot des voyageurs se hâta vers la sortie. Parmi eux, un homme d'une quarantaine d'années, strictement rasé, les yeux bifs et perçants, l'allure particulièrement jeune et souple, l'air dégagé, portait sans effort apparent de volumineuses valises. Une fois sur la place, comme il s'était arrêté, hésitant s'il devait prendre à droite ou à gauche, un consommateur, assis à la terrasse d'un café voisin, se leva subitement, courut vers lui et lui frappant familièrement sur l'épaule « Hello, Walter, vieux camarade, enchanté de vous voir ! » s'écrit-il avec un accent yankee très prononcé. « Mr. Barlett ! » répondit le voyageur en posant une de ses balises pour serrer vigoureusement la main que lui tendait son interlocuteur. « Très heureux, moi aussi, de vous trouver ici. Comment allez-vous ? » « Merveilleusement bien. Et vous-même ? » « Pas trop fatigué par le voyage ? » « Un peu. Mais j'espère avoir le temps de me reposer. » « Vous reposez, vous ? » « Pourquoi pas ? » « Parce que ce n'est pas dans votre tempérament. » « Allons ! » « Avouez sans détour qu'une affaire sérieuse vous appelle en France. Un beau crime ? Un vol sensationnel ? » « Rien de tout cela. Je suis en vacances. » « Eh bien, tant mieux, by job. » « Il y a assez longtemps que vous êtes sur la brèche à donner la chasse à tous les mauvais garçons, gangsters, racketteurs, kidnappeurs et autres rascals de notre jeune Amérique. » « Et puisque vous êtes là pour votre plaisir, venez tout de suite choquer le verre avec moi. » « Les Français ont une collection de spirites réellement admirable. » Bon gré, mal gré, le voyageur dut accepter l'invitation de son exubérant compatriote. Mais en dépit de l'insistance de celui-ci, il se contenta de commander un verre d'eau minérale. Walter Morris, le voyageur, était un des meilleurs policiers des États-Unis. Depuis vingt ans qu'il était entré dans la carrière, il avait réussi à débrouiller maintes affaires difficiles. Grâce à lui, de nombreux criminels avaient été, au moins momentanément, retirés de la circulation. Un plus grand nombre de net gens encore avaient pu échapper aux menaces des gredins. C'est au cours d'une de ces délicates missions que le détective était entré en relation avec Mr. Stephen Barlett, un des businessmen les plus cotés de Philadelphie, alors en but aux persécutions d'une meute d'escrocs et de maîtres chanteurs qui voulaient lui soutirer une rançon de 200 000 dollars. Walter Morris avait été assez heureux pour mettre la main sur toute la bande indésirable et le multimillionnaire lui en avait gardé une profonde reconnaissance, une admiration sans limite et une solide affection. De crainte d'un retour offensif de ses persécuteurs, il avait même offert aux détectives d'entrer à son service particulier avec un traitement double de celui qu'il recevait de la police d'État. Walter Morris, amateur passionné de son métier, ayant refusé avec autant de fermeté que de douceur, le millionnaire avait alors voulu lui remettre une princière gratification. « Je veux bien l'accepter », avait répondu le policier, à condition que vous m'autorisiez à en faire don à la caisse de secours de notre association. De Guerlasse, Barlet avait alors commandé à l'un des plus réputés joyeux de Paris une épingle de cravate ornée d'un superbe solitaire et en la présentant aux détectives, lui avait dit « J'espère au moins que vous ne refuserez pas ce modeste bijou à titre de souvenir. » « Je dois vous avouer, » l'a répliqué Maurice, « que je suis un peu superstitieux. » « Il paraît qu'un cas de piquant ou tranchant porte malheur, à moins qu'on ne l'achète. » « Bois donc, donnez-moi une pièce de cinq cents et n'en parlons plus. » Et le marché avait été conclu à la satisfaction des deux parties. Mais le bon, brave, aimable et jovial Barlet ne s'estimait pas encore quitte et il espérait bien qu'un jour ou l'autre le hasard lui permettrait de prouver plus efficacement encore la gratitude qu'il avait vouée à son sauveur. « Savez-vous, mon cher ami, » fit Soudna le millionnaire après avoir vidé son verre, « savez-vous ce qui me rend si heureux aujourd'hui ? » « Sans doute le plaisir de rencontrer un compatriote et de déguster en sa compagnie une boisson bien fraîche. » « Le gros homme eut une moube comique. Vous n'y êtes pas. » « C'est de voir que, même en voyage, vous portez mon épingle de cravate, bien que ce genre de bijoux soit un peu démodé. » « Mon Dieu, c'est un souvenir auquel je tiens beaucoup, croyez-le bien. » L'accent de sincérité avec lequel ces quelques mots furent prononcés à la droite au cœur du brave Barlet qui répétaient à plusieurs reprises, « Je suis content, bien content, formidablement content, en vérité. » Puis, après avoir réglé les soucoupes et laissé un bon pourboire au garçon, « À propos, » demanda-t-il, « avez-vous déjà fait le choix d'un hôtel ? » « Pas encore. » Comme la journée n'est pas très avancée, j'avais l'intention d'y consacrer mon après-midi et je comptais sur le hasard et ma bonne étoile pour trouver quelque chose de confortable et de prix raisonnable. « Le hasard et votre bonne étoile vous ont bien servi. Vous allez venir avec moi. » Je loge au Castel Garibaldi, un hôtel d'apparence assez ancienne. Ces Français sont étonnants. Ils ont le respect de toutes les vieilles choses d'autrefois. Figurez-vous qu'ils ont conservé là les grandes cheminées datant des premiers temps de la construction alors qu'on se chauffait encore au bois, ce qui ne les a pas empêchés de faire installer à côté le chauffage central, l'électricité, l'eau chaude, le téléphone, bref, tout le confort moderne. De plus, vous qui êtes connaisseurs, je vous recommande la cuisine et la cave. Il n'y a réellement qu'en France qu'il est possible de boire et de manger aussi bien. Et justement, l'appartement voisin du mien est Bacan. Ils vous attendaient. Un appartement ? C'est trop. Une simple chambre me suffirait. C'est bien ce que je veux dire, une chambre, un petit salon et une salle de bain. Mais ce sera trop cher pour ma bourse. Aucune importance. D'ailleurs, ne vous occupez pas de ces détails. Faites-en l'essai trois jours, trois jours seulement et si vous n'êtes pas satisfait, foi de Barlette, nous irons ailleurs. Walter Morris comprit qu'il lui était impossible de refuser une invitation si cordiale. Barlette, elle a un taxi, il logea les valises du policier, invita celui-ci à monter, s'installa à son tour sur la banquette et jeta au chauffeur Castel Garibaldi. Cinq minutes plus tard, après avoir gravi la rampe et la rude montée du boulevard Carnot, la voiture stoppait devant l'hôtel presque en face du square. En vieille habituée, l'Américain conduisit Walter Morris directement au bureau. « Monsieur Gérard, dit-il le propriétaire, je vous amène un de mes amis, c'est-à-dire mon meilleur ami. Vous allez lui donner l'appartement 7 à côté du mien et je pense que vous le traiterez aussi bien que moi-même, sinon mieux. » « Entendu, Mr. Barlette, entendu, répondit l'hôtelier, habitué aux manières un peu brusques mais si cordiales du millionnaire. Nous ferons tout notre possible pour que monsieur votre ami soit satisfait de nous. » Le soir même, après un bon bain, Walter Morris bien reposé, prenait son premier repas au Castel Garibaldi. Il fut obligé de reconnaître que le chef méritait les compliments hyperboliques de son compatriote et que, sur tous les points, le service était parfait. « Réellement, dit-il en dégustant un verre de vieux pommard, vous avez eu la main heureuse. Comment avez-vous eu l'idée de venir ici ? » « Étant à Paris, je me suis adressé à l'agence Bakerson sur les grands boulevards près de la place de l'Opéra. C'est une maison sérieuse où l'on sait comprendre les besoins des touristes. « On m'a conseillé de descendre au Castel Garibaldi. On m'a pris mon billet, on m'a retenu mon appartement et je n'ai eu à m'occuper de rien. Et comme j'estime qu'on ne serait mieux trouvé ailleurs, je suis resté. » Chapitre 2e eut une mauvaise surprise. Le jour suivant, les deux amis se contentèrent de visiter la ville, de grimper jusqu'à l'observatoire de la Californie et de revenir en faisant le tour de la croisette. En Cicérone consciencieux, Stephen Barlett ne faisait grâce aux détectives d'aucune curiosité. « Demain, proposa-t-il, s'il fait beau, nous pourrions pousser plus loin, par exemple excursionner aux îles de l'Érin. Il paraît que c'est un petit coin curieux avec une prison célèbre et un monastère au milieu d'un parc tout rempli de fleurs. Je n'ai pas encore eu le temps d'y aller. À moins que vous ne préfériez une partie de golf, sur les new bowling du country club sur la route de Mougin ou sur le terrain de Polo, à l'embouchure de la Cianne, sur la route de l'Annappoule. Le golf, moi, vous savez, c'est un sport pour les gens qui n'ont guère d'autres exercices. Eh bien, entendu pour le voyage aux îles ! » Le lendemain, il faisait un temps splendide, un ciel lumineux à souhait, une jolie brise rafraîchissait l'atmosphère et tempérait l'ardeur du soleil. Avec nombre d'autres touristes, les Américains s'embarquèrent dès le matin sur l'une des rapides vedettes qui font en une dizaine de minutes la traversée de l'île Sainte-Marguerite, visitèrent consciencieusement la vieille prison du masque de fer et du maréchal bazène, passèrent ensuite sur l'île Saint-Honorat où ils apprécièrent l'hospitalité de bons moines. Tout à coup, Walter Morris, qui jusqu'alors s'était intéressé à tout et avait fait preuve d'une humeur charmante, porta la main à son col et fronça aussitôt les sourcils. « Qu'avez-vous, cher vieux garçon ? » demanda Barlette, à qui ce mouvement de contrariété n'avait pas échappé. « Êtes-vous malade ? » « Non. Seulement, je viens de m'apercevoir que je n'ai plus mon épingle de cravate. L'auriez-vous perdu ? » « Si ce n'est que cela, le mal est réparable. » Le policier ne répondit pas tout de suite. Il réfléchissait. « Perdu ? Non, je ne le pense pas. Je crois plutôt que j'ai dû l'oublier dans ma chambre, sur la cheminée. Oui, c'est bien cela. À présent, j'en suis sûr. Tant mieux. Me voilà rassuré. Car avec le personnel d'élite du Castel Garibaldi, pas de danger qu'il disparaisse même un cure-dent. « Cependant, vous ne pouvez vous imaginer comme cet incident me contrarie. Je vous ai déjà avoué que j'étais très superstitieux. J'ai comme le pressentiment que cet oubli va nous porter malheur. » Stephen Barlett eut beau essayer de remonter le moral de son compagnon à l'aide de tous les arguments invoqués en pareil cas, Walter Morris ne se laissa pas convaincre. Écourtant la promenade, il insista pour revenir par le premier bateau en partance beaucoup plus tôt qu'il n'avait été primitivement convenu. « Pas de chance, » marmonnait le millionnaire entre ses dents. « Moi qui me promettais de prendre un si bon cocktail à la réserve avant de rentrer. Après tout, une fois le bijou retrouvé, nous aurons peut-être encore le temps de redescendre. » À peine eurent-ils mis le pied sur le quai qu'il décida de prendre un taxi afin d'aller plus vite. Dans le vestibule, Walter Morris décrocha sa clé et les deux amis montèrent au premier étage où se trouvaient leurs appartements. À peine le détective eut-il ouvert sa porte qu'il poussa un cri de stupeur. « Là, qu'est-ce que je vous disais ? » Le salon était bouleversé de fond en comble. De même, l'armoire de la chambre à coucher jusqu'à la salle de bain. Les valises étaient grandes ouvertes et leur contenu dispersé dans tous les coins. Quant à l'épingle de cravate qui aurait dû se trouver sur la cheminée, nulle trace. Aucun d'autre n'était possible, des rats d'hôtel avaient passé par là. Être cambriolé, c'est pour un policier le dernier des affronts. Aussi Maurice, dont l'amour propre était très chatouilleux, oublia-t-il tout autre sentiment pour ne songer qu'à la vengeance. « Quels qu'ils soient, » fit-il d'un ton rageur, « je les aurais. » Sans plus se préoccuper de la présence de Barlette, il se mit en devoir de ramasser son linge, ses vêtements, cherchant à se rendre compte de l'importance du vol dont il avait été victime et essayant de découvrir en même temps quelque indice qui peut le mettre sur la piste. Tout à son enquête, il ne s'était pas aperçu que son ami lui avait momentanément faussé compagnie. Et soudain, il sursauta en entendant une voix furieuse, celle de Barlette qui disait « Si vous saviez ce qui m'arrive ! » Pris d'un subi soupçon, le millionnaire, à son tour, était descendu chercher sa clé, avait pénétré dans son appartement et y avait constaté un désordre analogue à celui qui régnait dans l'appartement de son ami. « Si vous saviez ce qui m'arrive ! » répéta-t-il en levant les bras au ciel. « Parbleu ! » riposte à Maurice, de plus en plus énervé. « Je m'en doute bien un peu. Vous aussi, vous avez été cambriolé. Ces bandits ne respectent rien ni personne. En voilà des vacances. » « Que voulez-vous ? » dit le détective dont le sang-froid revenait peu à peu en présence de l'exaspération de son ami. « Ce sont les imprévus de la vie. » « Maintenant, il ne s'agit plus de loisirs ni de repos. Il faut se mettre à l'ouvrage et vite. » « Je ne demande que cela. Que faut-il que je fasse ? » « Pour l'instant, regagnez votre appartement, remettez un peu d'ordre dans vos affaires et dressez une liste exacte de ce qui vous manque. Je vous rejoindrai tout à l'heure. » Stephen Barlett se hâta d'obéir. Demeurez seul. Walter Maurice continua son inventaire et finit par se rendre compte qu'à part son épingle de cravate et quelques centaines de francs billets de banque, le dommage était insignifiant. « Par exemple, » se dit-il à lui-même, « Je me demande par où ont bien pu s'introduire mes indésirables visiteurs. » La fenêtre était fermée et les vitres sont restées intactes. La serrure ne porte aucune trace d'effraction. Il faut donc en conclure ou bien que les bandits font partie du personnel de l'hôtel ou bien qu'ils ont pris tranquillement la clé au tableau et dans ce cas soupçonner tous les autres pensionnaires sauf Barlett évidemment. Maurice en était là de ses réflexions quand ses regards tombèrent tout à fait par hasard sur la cheminée, cette grande des hautes cheminées qui excitaient la verve sarcastique de son compatriote. « Tiens, tiens ! » murmura-t-il. Au premier abord, cela paraît absurde, mais après tout, pourquoi pas ? » Il se mit en devoir de soulever le tablier et, contrairement à ce qu'on eût pu supposer, celui-ci n'offrit pas grande résistance. Depuis le temps que les cheminées ne servaient plus, pas la moindre trace de suie, un peu de poussière seulement, quelques toiles d'araignée et à l'endroit du foyer quelques petits plâtras fraîchement tombés, d'empreintes de pieds ou de mains, point. En revanche, des vestiges de balayage sommaire et vraisemblablement récents. « Si mon hypothèse est exacte, » se dit encore le policier, « mes guerrières sont genre de précautions. » Mais, mon hypothèse est-elle exacte ? Il s'introduisit dans la cheminée, réussit à s'y tenir à peu près debout. Pourtant, à un mètre cinquante environ de hauteur, le conduit se rétrécissait au point qu'il n'y put engager que sa tête. Les épaules refusèrent obstinément de passer. « La route n'est pas large, » murmura-t-il après de vingt efforts, « mais il ne s'en manque que de quelques centimètres. » Pour descendre par là, il faudrait non seulement n'avoir sur le corps qu'un léger maillot, mais encore posséder la souplesse et l'agilité de l'homme serpent. À cet endroit de son raisonnement, le détective, oubliant où il était, voulu se frapper le front. Il ne réussit qu'à s'écorcher légèrement la main droite. Cela d'ailleurs ne l'affecta pas outre mesure. Il venait de se rappeler en effet que le matin même, deux nouveaux voyageurs étaient arrivés à l'hôtel. L'un d'eux au type asiatique très prononcé, chinois peut-être ou plutôt japonais. L'autre, d'un blond si pâle, au teint si blême, que n'eût été la vivacité de ses yeux verts ou le repris pour un albinos. Tous deux de taille très inférieure à la moyenne et fort mince. Ces étrangers, élégamment vêtus, étaient arrivés l'un par le train, l'autre par un quart, n'ayant pour bagage que deux volumineuses valises. Il ne paraissait nullement se connaître. « Qu'importe, » se dit le policier. « Il faudra savoir ce qu'on dit et surtout ce qu'on fait ces gentlemen. En attendant, je vais voir chez ce brave varlette si les indices concordent avec mes soupçons. » Dès son arrivée dans l'appartement du millionnaire, Walter Morris se dirigea vers la cheminée du salon. Mais il eut beau en secouler tablier dans tous les sens, celui-ci résista énergiquement. Par contre, il fut plus heureux dans la chambre un coucher où quelques plâtrages enchaussaient aussi le foyer qui paraissait néanmoins avoir été activement balayé. Le détective se jugea suffisamment édifié et puisque le hasard lui avait fourni une piste plausible, il résolut de la suivre. Alors, lui demanda le brave varlette qu'il avait regardé faire sans comprendre et paraissait complètement désemparé. « Alors, il me semble que je commence à y boire clair. Avez-vous dressé la liste que je vous ai demandé ? Oui, la voici. Je crois que je n'ai rien oublié. Et vous savez, Maurice, il y en a au bas mot pour plus de 3000 dollars. Évidemment, je peux bien supporter cette perte, mais quand même... Oui, oui, je vous comprends, c'est tout naturel. Mais nous n'avons pas de temps à perdre en baine récrimination. Pour l'instant, il convient d'aller sans retard avertir le patron. Quand les deux hommes arrivaient au bureau de M. Girard, ils y trouvèrent une douzaine de pensionnaires qui tous venaient se plaindre d'une mésaventure identique à la leur. « Monsieur, » disait un respectable vieillard avec un accent slave très prononcé, « c'est indigne. » « Sur les indications de l'agence Bakerson, j'avais choisi votre maison comme une des plus confortables, des plus tranquilles et des mieux tenues de tout le littoral. Et j'ai été audacieusement cambriolé. C'est déplorable, inimaginable. » Les autres plaignants firent chorus. Walter Maurice fut frappé de ce fait que la majorité d'entre eux, ainsi que Barlet lui-même, avait été adressée au Castel Garibaldi par l'agence Bakerson. Pâle et défait, suivant un grosse goutte, le malheureux propriétaire rouspillé, apostrophé de tous côtés en plusieurs langues, ne savait à qui entendre et demeurait muet, effondré. Obligeamment, le policier vint à son secours. « Procédons par ordre, » dit-il en anglais. « Je propose que nous déposions une plainte collective entre les mains de M. Girard, ici présent, qui se chargera ensuite de la transmettre en son nom à la justice française. Mais pour que l'encaisse soit rendue plus facile et puisse donner rapidement un résultat, il est absolument indispensable que vous fournissiez, chacun à ce qui vous concerne, le détail de ce qui vous a été soustrait. Je vous invite donc à procéder au plus tôt à cet inventaire. » Le docteur Maurice, qui, pour avoir séjourné dans tous les pays du monde, parlait plusieurs langues avec facilité, se chargea de traduire lui-même son discours en français, en italien, en espagnol et même en russe. Barlet, à son tour, le répéta en allemand. Convaincu par la logique de ce raisonnement, les volaient, un à un, quittèrent le bureau pour faire ce qui venait de leur être conseillé. Demeurait seul avec son compatriote en compagnie de M. Girard, le détective profita du répit qu'il venait de se ménager si habilement. « Allons, monsieur, dit-il le propriétaire, un peu de sang-froid. Songez qu'il y va de l'honneur de votre maison et de votre fortune personnelle. Vous avez raison, M. Maurice, fit l'autre avec effort, mais le coup est dur. Je vais essayer de réagir. Qu'attendez-vous de moi ? Je m'en rapporte entièrement à vous. » Après avoir donné le signalement exact des deux voyageurs qui, pour l'instant, l'intéressaient si fort, le détective demanda « Quels renseignements vous ont-ils donnés ? » « Hélas ! » « Il y a si peu de temps qu'ils sont ici que je ne leur ai pas encore demandé de remplir leurs fiches. Je ne sais même pas leur nom. » « C'est bien regrettable. Mais enfin, pouvez-vous me dire quelles chambres vous leur avez attribuées ? » « Pour cela, oui. Les numéros 145 et 147 au quatrième étage sur le derrière de l'hôtel. J'avais bien d'autres appartements disponibles, plus confortables, mieux situés, mais ils ont préféré se loger là afin, m'ont-ils dit, d'être plus tranquille et surtout pour être moins en vue et plus près des toits. » Pense à Maurice en lui-même. « Ces gentlemen sont-ils sortis ? » poursuivit-il à voix haute. « Non, pas que je sache. Depuis le déjeuner, je n'ai pas quitté mon bureau un seul instant. S'ils étaient sortis, je n'aurais pas manqué de les voir. Ils seraient donc encore chez eux. C'est probable, je dirais même certain si l'événement ne s'était pas produit. J'ai l'intention de leur rendre visite. Voulez-vous m'accompagner ? Croyez-vous que ce serait nécessaire ? Indispensable pour faire les présentations, le cas échéant. « Allons donc, » fit M. Girard d'un ton résigné. Les trois hommes prirent place dans l'ascenseur qui, en quelques instants, les déposa au quatrième. Le patron frappa la porte de la chambre 145. Rien ne répondit. Il frappa plus fort, même silence. « Pas d'hésitation, » dit Walter Morris, d'un air décidé. « Entrons. » « Mais croyez-vous que ce soit correct et qu'il n'y ait pas de danger ? » demanda Barlet en le retenant par le bras. « Correct ? Je l'ignore. » « En tout cas, je ne pense pas. Il y ait quoi que ce soit à craindre. D'ailleurs, à tout hasard, j'ai mon revolver armé dans ma poche. Laissez-moi passer le premier. Je vous réponds que tout se passera en douceur. » La porte était fermée à clé. M. Girard, qui s'était muni d'un passe-partout, l'ouvrit néanmoins sans difficulté et un peu effrayé tout de même, s'effaça devant le policier. « Ne craignez rien. » lui dit Walter Morris, qui, d'un rapide coup d'œil, venait d'explorer la pièce. « Vous pouvez entrer. » Ainsi que je le prévoyais, il n'y a personne. La chambre était vide, en effet. Le lit n'était pas défait. Le locataire n'avait même pas fait usage du cabinet de toilette. Aucun vêtement, ni dans l'armoire, ni au porte-manteau. Nulle trace de la grande balise de cuir jaune que M. Girard se rappelait fort bien avoir fait porter le matin même par le garçon d'étage. En revanche, en soulevant le tablier de la cheminée, le détective, qui suivait son idée, découvrit une demi-douzaine de pavés de bois enveloppés dans de vieux journaux. « Qu'est-ce que cela signifie ? » demandèrent ensemble Barlette et le propriétaire. « Ok, je suis fixé, maintenant, » dit le policier. « Notre homme est bien l'un des coupables. » Ses pavés lui servaient à lester sa valise à l'arrivée. Quand il est reparti, elle devait contenir bien autre chose à sa place. « Mes bijoux, mon nécessaire de toilette et la liesse de billets que je venais de retirer de la banque, » grogna Barlette. « Nous n'avons plus rien à faire ici, » reprit Walter Morris. « Allons dans la pièce à côté. Je serais bien surpris si tout n'y était pas dans le même état. » Les pronostics du détective se trouvèrent immédiatement vérifiés. La chambre 147 présentait le même aspect que sa voisine, jusque-à y compris les six pavés de bois à l'intérieur de la cheminée. « Les oiseaux se sont embolés, » murmura le policier, « et vous n'y avez vu que du feu. » « Mais par où ont-ils pu s'enfuir ? » « Cela, je n'en sais absolument rien. Et d'ailleurs, je vous avoue que je n'y attache pas autrement d'importance. Malgré toute leur diligence, les bandits ne peuvent être loin. Le vol est tout récent, et si je m'étais aperçu un quart d'heure plus tôt de l'absence de mon épingle de cravate, nous aurions pu prendre le bateau précédent et peut-être les surprendre en plein travail. « Alors, il y aurait du sport, » fit le millionnaire en serrant les poings. « Rassurez-vous, mon cher, il y en a encore en perspective, car maintenant, je vais essayer de gagner une lascar de vitesse. » « Et que ferais-je pendant ce temps ? » demanda le millionnaire d'un ton dolent. « Vous attendrez tranquillement mon retour. Je vous tiendrai au courant. » « J'espérais mieux de votre amitié. Songez que ces bandits peuvent être armés. Que pouvez-vous tous seuls contre eux ? » « J'en ai vu bien d'autres. » « Ce n'est pas une raison pour refuser mon aide. » Walter Morris n'avait guère confiance dans les talents policiers de son compatriote. De plus, l'exaltation actuelle du millionnaire risquait de compromettre le succès de l'expédition. Mais d'autre part, sa présence pouvait être utile au moins momentanément. Plus tard, si l'amie Barlet se révélait décidément trop encombrant, il serait toujours temps de se débarrasser de lui sous un prétexte quelconque. « Et bien soit, » dit enfin le détective, « j'accepte votre concours à condition que vous me juriez l'obéissance la plus aveugle et la plus absolue. Foi de Yankee, c'est juré. Et vous savez, je suis furieusement content. » Le fait est que le millionnaire, tout à l'orgueil de se faire l'auxiliaire de la justice, en arrivait presque à oublier le bol dont il avait été victime. Les chambres refermées, les trois hommes redescendirent au bureau où M. Girard arriva juste à temps pour recueillir les inventaires dressés par ses infortunés clients et rédiger leur plainte. Après qu'ils eurent tous signé et se fait retirer à demi satisfaits par ce commencement de réparation, Walter Morris demanda au propriétaire la permission de prendre copie de leur liste. Celui-ci, qui commença à recouvrer son sang-froid et que l'assurance du policier impressionnait favorablement, elle lui accorda volontiers. Afin d'aller plus vite encore, Stephen Barlett et lui aider Walter Morris dans cette tâche. « Maintenant, fit le détective en se levant, mon cher M. Girard, je vais vous donner mes instructions. Aussitôt que possible, vous porterez tout ce dossier au commissariat de police ou vous mettrez mes collègues français au courant de ce que vous avez vu. Sans vouloir en rien influencer leur enquête, vous pourrez leur faire part de mes soupçons à l'égard de l'Albinos et du Japonais. Bien, M. Morris, et s'il vous demande où je suis, répondez-leur que mon ami Barlett et moi sommes partis à la poursuite des brandies. Vous nous quittez si vite ? Pour peu de temps, je l'espère, puisque je vous laisse mes bagages et vous prie de me réserver mon appartement. Personne n'y entrera, je vous le promets, et je veillerai moi-même sur toutes vos affaires. Merci. Et si vous avez réussi, ainsi que je le souhaite, je vous promets un dîner comme le président de la République lui-même n'en fait pas souvent. « Entendu ! » dit-il au chef de préparer ses casseroles. « Excusez-moi, M. Morris, un mot encore. De quel côté, votre avis, les voleurs se sont-ils dirigés ? » Le détective fronça les sourcils et après un silence. « La frontière italienne n'est guère qu'à une soixantaine de kilomètres. Et malgré l'encombrement des routes, c'est l'affaire d'une heure, une heure et demie au plus, même avec une voiture ordinaire. » Un quart d'heure plus tard, en costume de voyage, chacun un petit sac à la main, Walter Morris et Stephen Barlett quittaient le castel Garibaldi et se faisaient conduire à la gare. Au guichet, le policier demanda « Deux premières pour Paris. » « Comment se fait-il ? » lui demanda son compagnon, littéralement abasourdi, « que nous allions de ce côté, puisque vous supposez que les voleurs sont partis dans la direction opposée. » « Mon cher ami, » répliqua le détective, d'un ton sentencieux, « Remarquez tout d'abord que je n'ai rien dit de pareil. Ensuite, vous avez promis de m'obéir sans chercher à comprendre. Je ne m'en dédie pas. » Enfin, il arrive parfois que le chemin qui parle le plus long se trouve justement le plus court. Pour moi, je n'y vois aucun inconvénient, pourvu que nous mettions la main sur nos lascars. « Entendu. Mais une fois encore, laissez-moi vous donner un conseil. Le fin du fin pour un policier, c'est de ne pas en avoir l'air, de ne jamais poser de questions et surtout d'éviter de parler du sujet qui le préoccupe. C'est bien, mon cher. Chut, ne prononcez non plus aucun nom propre. Je serai désormais muet comme une carpe. » Cette leçon donnée à voix basse coupait court pour l'avenir à toute curiosité indiscrète. En même temps, Walter Morris a évité ainsi de découvrir trop tôt son jeu. C'était un dessin, en effet, qu'il avait fourni au propriétaire du Castel Garibaldi un renseignement fantaisiste, dans l'espoir que les policiers français se lanceraient sur une fausse piste et le laisseraient ainsi opérer seul en toute liberté. Les gens les plus sensés ont aussi leur faiblesse et le détective aimait surtout avoir ses goûts des franches. Les deux Américains achètèrent des journaux, passèrent immédiatement sur le quai et sans en avoir l'air, examinèrent en un tous les voyageurs. Aucun d'eux ne correspondait au signalement de ceux que Walter Morris avait en lui-même baptisé l'Albinos et le Japonais. Dix minutes plus tard, le rapide entrait en gare. Après avoir rapidement parcouru le train d'un bout à l'autre pour s'assurer qu'il ne renfermait aucun personnage suspect, ils finirent par trouver un compartiment vide. Tandis que Stephen Barlett s'installait confortablement, le détective se penchait à la fenêtre pour voir si ceux qui l'attendaient allaient arriver au dernier moment. Son espoir fut déçu. Le chef de gare donna le signal du départ, la locomotive répondit et le convoi démarra. À chaque arrêt, Walter Morris renouvelait son manège dans l'espoir d'être plus heureux, mais chaque fois aussi vainement. Il commençait à manifester quelque inquiétude et se demandait si par excès de confiance et de logique il n'avait pas fait fausse route quand le train s'arrêta en gare de Saint Raphaël. Presque aussitôt, la portière s'ouvrit et deux hommes, voyant le compartiment presque vide, s'y installèrent à leur tour. Impossible de s'y méprendre, c'était bien l'albinos et le japonais. Sans faire mine de se connaître, ils déposèrent dans le filet leur volumineuse valise de cuir jaune et ayant choisi les deux coins restés libres, ils s'y installèrent, s'accotèrent commodément, allumèrent une cigarette, déplièrent chacun un journal et se plongèrent ou tout au moins feignirent de s'absorber dans la lecture. Pourvu que Barlet n'aille pas faire quelques sottises, pensa le détective en jetant un regard de côté vers son compagnon. Mais le millionnaire, soucieux de montrer qu'il avait compris son rôle, n'avait même pas sourcié. Lui aussi paraissait plonger dans la lecture de son journal et tirer de son cigare un véritable nuage de fumée. « Ok », jubilait intérieurement le détective en observant, sans en avoir l'air, ses nouveaux compagnons de route afin de graver leur signalement en sa mémoire. « Ok », la déduction était exacte. Nos deux gaillards ont dû louer une auto à Cannes et se faire conduire à Saint-Raphaël afin de dépister les recherches. À moins même qu'il n'ait pris un train omnibus pour attendre le rapide un peu plus loin. Peu importe, d'ailleurs, ils sont là, c'est le principal. Il s'agit seulement de ne pas les perdre de vue et de les filer dès qu'ils descendront. Le crépuscule était arrivé, puis la nuit. Au plafond, les ampoules électriques s'étaient allumées. Le train avait quitté le bord de la Méditerranée, filait à travers les solitudes boisées des morts. Tout en feignant de dormir, Walter Morris, entre ses paupières mi-closes, guettait l'albinos et le japonais comme un chat les souris. À Toulon, nul ne bougea, mais d'autres voyageurs s'installèrent dans le compartiment. Deux officiers de marine et de nouveau, leur rapide fonça dans la nuit. Quand il s'arrêta à Marseille, les deux suspects, d'un même geste soudain, se levèrent, empoignèrent leur valise et s'avancèrent dans le couloir vers la sortie. « Vite, debout ! » ordonna le policier en frappant sur l'épaule du millionnaire. Stephen Barlett sursauta. Bersé par le balancement du train, il venait de s'endormir. Néanmoins, il recouvra rapidement ses esprits, fut surpied en un clin d'œil. Saisissant leur léger bagage, les Américains se précipitèrent à leur tour dans le couloir. L'albinos et le Japonais avaient déjà sauté sur le quai et se dirigeaient tranquillement vers la porte de sortie quand tout à coup le prince s'arrêta, posa sa valise à terre et s'écria sur un ton de surprise parfaitement naturel « Tiens, Marie-Louise ! » « Comment ? C'est toi, François ? » répondit aussitôt une voix fraîche et bien timbrée « Quelle heureuse rencontre ! » Et une jeune femme au type méridional assez accusée déposa à terre les deux énormes valises qu'elle portait et qui de forme et de couleur était exactement semblable à celle de l'albinos et du Japonais. L'albinos, ou si l'on préfère, François, s'étant lui-même débarrassé de son bagage tendit les bras à la voyageuse et tous deux s'étreignirent affectueusement. Pendant ce temps, le Japonais, qui paraissait parfaitement étranger à toute cette scène, avait lui aussi posé sa valise à terre et fouillait fébrilement dans ses poches sans doute à la recherche de son billet. « Comment va l'oncle Gabriel ? » demandait l'albinos. « Tu sais qu'il a eu la grippe le mois dernier, mais il est à présent complètement rétabli et même il a pu reprendre sa place au bureau. Tant mieux, tant mieux. Et ma tante Hortense ? » Roel, elle se porte comme un charme, à part quelques crises de rhumatisme de temps en temps. Dame, c'est la saison et puis à son âge. L'entretien se poursuivit pendant quelques minutes en français. Il était si banal, si insignifiant, que Walter Morris, qui tout en gardant la contenance ahurie et dépaysée d'un voyageur novice, n'en avait pas perdu un seul mot et se demanda sérieusement s'il ne perdait pas son temps à l'écouter. Enfin, après s'être promis de s'écrire mutuellement bientôt pour se donner des nouvelles de la famille, les deux interlocuteurs se quittèrent sur une nouvelle et fraternelle embrassade. François reprit son chemin vers la sortie, le Japonais, et un temps fin retrouvé son billet au fond de son gousset, lui emboîta le pas. Quant à Marie-Louise, elle se dirigea vers le rapide de Paris. Mais un détail, fut-il en apparence, n'avait pas échappé à l'œil sagaz du policier. Volontairement ou non, nos gens s'étaient trompés de valise. La jeune femme avait pris celle des deux compères, tandis que l'Albinos et le Japonais emportaient chacun une des siennes. Walter Morris n'hésita pas. « Mon vieux Stéphes ! » dit-il la voix basse à son acolyte. « Je regrette, il va falloir nous séparer ici. » « Déjà, pourquoi ? » « Je vous ai déjà dit de ne pas me poser des questions. Et d'ailleurs, s'il vous fallait vous expliquer toute l'affaire, cela nous ferait perdre un temps précieux. » « Bon, bon, alors ? » « Vous avez eu le temps d'observer nos deux bons hommes. » « Continuez à les filer, moi je remonte dans le train. » « Mais je ne serai jamais tout seul. » « Allons donc, un homme débrouillard comme vous. » « Je suis sûr que vous vous tirerez très bien l'affaire. » « Et tout ce que vous apprendrez ou observerez d'intéressant, n'oubliez pas de me le télégraphier aussitôt à Paris, à l'hôtel continental. » « Mais dépêchez-vous, sinon les mots vous glissaient entre les doigts. » Dominé par l'accent mystérieux et sans réplique du policier, le millionnaire, en son empressement à lui obéir, se précipita vers la sortie avec tant d'impétuosité qu'il manqua renverser une vieille dame. « Quelle sauvage ! » glapit celle-ci d'une voix aiguë tandis que son coqueur avouillait rageusement aux trousses de l'américain. Déjà, les employés criaient « Les voyageurs pour la direction de Paris, en voiture ! » Le détective n'eut que le temps de sauter dans le premier wagon venu et le train démarra. Demeuré seul dans le couloir de la voiture, Walter Morris eut alors un rire silencieux. « Il faut avouer, » se dit-il à lui-même en se frottant les mains d'un air d'intenses jubilations, « Il faut avouer que pour les coquins de la vieille Europe, ce sont des coquins très forts. On n'aurait pas fait mieux en Amérique. La substitution des bagages, surtout, a été opérée de maintes maîtres et plus d'un malin s'y serait laissé prendre. Ce pauvre barlette n'y a sûrement vu que du feu, ce qui explique son ahurissement quand je l'ai chargé de suivre désormais seul les deux acolytes. Il locha la tête et poursuivit son monologue intérieur. Comment va-t-il se tirer d'affaires à présent ? Je n'ai guère confiance en son astuce et ses capacités. Et je parierais bien qu'avant 48 heures, il aura perdu la piste. Il est vrai qu'à présent, celle-ci ne doit plus présenter qu'un intérêt relatif. Et Marie-Louise, puisque Marie-Louise, il y a, mérite plus spécialement qu'on surveille ses faits et gestes et qu'on ne la perde pas de vue. Je m'en charge et je n'ai pas l'intention de me laisser ni distancer ni dérouter. Tout en se tenant ce petit discours, le détective suivait le couloir, passait de wagon en wagon à la recherche de la jeune femme. Il l'aperçut enfin dans un compartiment de seconde classe où se trouvait encore, par bonheur, une place disponible. Après s'être excusé de déranger les autres voyageurs, Walter Maurice s'y installa entre un petit vieillard d'apparence revêche et un sous-officier d'infanterie coloniale. Chapitre 4e Un barrage intempestif La nuit et la matinée du lendemain s'écoulèrent sans incident notable. Rien qu'à l'attitude paisible de Marie-Louise, Walter Maurice acquit la certitude qu'elle ne se doutait pas du danger pleinant sur elle. Sur le coup de trois heures de l'après-midi, le train entra lentement sous le hall de la gare de Lyon à Paris. Marie-Louise sauta lestement à terre. Fuit signe à un commissionnaire de lui porter ses deux valises et se dirigea vers la sortie. Animé du souci de ne pas la laisser échapper, le détective la suivait à moins de trois mètres de distance. Mais il dut s'arrêter un instant pour satisfaire la curiosité d'un employé d'octroi qui lui posait la question rituelle. Rien à déclarer. Et quand il rattrapa la jeune femme dans la cour de la gare, celle-ci avait déjà eu le temps d'arrêter un taxi et de s'y installer. Elle fermait la portière et Walter Morris, encore trop éloigné, ne put entendre l'adresse qu'elle donna au chauffeur. Heureusement, aux abords des gares et surtout à l'arrivée des grands trains internationaux, les voitures en quête de clients se suivent en une file ininterrompue. Walter Morris sauta dans le taxi suivant et se jeta au chauffeur. « Vous voyez cette automorine la bande jaune qui démarre devant nous, la citron ? Parfaitement bourgeois. Eh bien, suivez-la. Si vous ne la perdez pas de vue, il y aura un bon pourboire quand nous sera arrivés. Compris, bourgeois, on ouvrira l'œil et le bon, répondit le chauffeur en abaissant le petit drapeau du compteur. Et il démarra aussitôt. L'Américain cherchait à se rendre compte de l'itinéraire que lui imposait la fantaisie de son énigmatique compagne de voyage. De temps en temps, il se penchait pour regarder derrière le dos du conducteur si le taxi brun à branche jaune n'était encore devant lui. Il l'apercevait toujours à 20 ou 25 mètres. Son chauffeur gardait soigneusement la distance. Il en fut ainsi jusqu'au grand boulevard où sa propre voiture se trouva arrêtée par le bâton levé d'un gardien de la paix tandis que l'autre, ayant franchi le barrage d'avant le signal d'arrêt, fit les bons trains et s'engouffrait dans le faubourg Montmartre. Walter Morris se désolait déjà de ce fâcheux contre-temps quand la voiture repartit soudain à toute vitesse. Une fois le boulevard traversé, le chauffeur se retourna et lui montra une automobile brune à branche jaune. « Voyez, bourgeois, la Citroën n'est pas loin. » « Je ne me suis quand même pas laissé semer. Soyez tranquille, je m'y connais. » Rassuré, le policier poussa un soupir de soulagement et se laissa retomber sur la banquette tandis que la voiture accélérait l'allure pour attraper son retard et reprendre sa distance. Quelques minutes après, le taxi stoppait de nouveau et le chauffeur annonçait « Rue de Turin, on descend ! » A travers la glace d'avant, le détective put se convaincre que la voiture qu'il suivait était en effet arrêtée devant un immeuble de belle apparence. Mais alors qu'il s'attendait à en voir descendre une jeune voyageuse chargée de deux grosses valises, il n'en vit débarquer qu'un vieux monsieur corpulent qui, après avoir réglé le prix de sa course, entra dans la maison n'ayant pour tout bagage qu'une serviette de cuir et un parapluie. « Eh bien, bourgeois, demanda le chauffeur, êtes-vous satisfait ? » En fait de compliment, l'Américain avait bien envie de lui dire des injures car, de toute évidence, cet homme, si sûr de lui-même, s'était fourvoyé, sans doute au passage des boulevards, et n'avait pas suivi la voiture qui l'intéressait. Mais au cours de son aventureuse carrière, il avait éprouvé bien d'autres déceptions et savait se dominer. Réfléchissant que le mal était pour le moment irrémédiable et qu'une discussion n'arrangerait pas ses affaires, il se résigna à faire à mauvaise fortune bon visage. Après avoir à tout hasard soigneusement noté le numéro de la maison, il répliqua d'un ton paisible « Tout va très bien, mon ami, je vous remercie. » Et à présent, bourgeois, où faut-il vous conduire ? À l'autin continental. Durant le trajet, le détective a eu le loisir de sentir se calmer les derniers bouillonnements de sa colère. « Où j'ai joué de malchance ? » se dit-il, « Où je me suis laissé rouler comme un novice. » Mais à quoi servirait d'épiloguer là-dessus ? « Mieux vaut prendre mon parti de cet échec et tâcher de me débrouiller d'une autre manière. » Il demeura quelques minutes rêveur et soudain, son visage s'éclaira. « Parbleu ! » se dit-il, « C'est tout indiqué. Ce soir, ou plutôt demain matin, car il est déjà tard, il faudra que je fasse faire un tour du côté de l'agence Bakersson. Peut-être pourra-t-on y fournir quelques renseignements utiles. » Arrivé à l'hôtel continental, il régla son chauffeur, lui donna le pourboire promis, bien qu'il ne le mérite à guère, et se dirigea vers le bureau. « Monsieur Maurice, » lui dit le portier quand il lui remplit sa fiche, « il est arrivé tout à l'heure un télégramme pour vous. » « Pour moi, déjà ? » « Donnez. » « Merci. » répondit-il en déchirant la bande bleue. « Marseille, midi, ok, tout va bien. Espère avoir sous peu du nouveau à vous apprendre. » lui demandait simplement Stephen Barlett. Le détective éclata de rire. « Ça, par exemple. Ce serait trop fort que ce soit ce brave Stephen qui obtienne un résultat positif, tandis que moi... » Après tout, la fortune a de ses caprices. « Et peut-être y a-t-il en mon vieil ami l'étoffe d'un policier devant d'envergure. » Ayant décidément recouvré toute sa bonne humeur, Walter Morris, sans plus s'inquiéter, gagna sa chambre, fit sa toilette, dîna de fort bon appétit et se coucha de bonheur. Chapitre cinquième Monsieur l'Agile Le lendemain, bien reposé, ayant désormais pris son parti de sa déconvenue de la veille, Walter Morris se leva, déjeuna et descendit au bureau de l'hôtel. Là, ne voulant livrer à personne le moindre renseignement sur ses préoccupations présentes, il prit le bottin, chercha lui-même l'adresse de l'agence Bakerson et nota sur une page de son carnet l'itinéraire qui lui permettrait de s'y rendre. Il n'était guère que 9h30. Il faisait beau. L'Américain s'en fut à pied sans se presser, admirant au passage la belle perspective de la place Vendôme et la majestueuse façade de l'opéra. Au 118 du boulevard des Italiens, l'agence Bakerson occupait tout le rez-de-chaussée et l'entresol d'un vaste et luxueux immeuble. Des modèles réduits de navires, des tableaux animés, des affiches multicolores attira l'œil des badauds et invitaient aux lointaines randonnées. En dépit de leur matinale, de nombreux clients se pressaient déjà dans le grand hall attendant leur tour aux nombreux guichets. Le détective prit au hasard quelques programmes de voyage et comme nul ne paraissait faire attention à lui, il passa d'un regard exercé toute la maison en revue. En même temps, il prêtait l'oreille aux propos qui s'échangeaient devant lui. L'un des employés lui parut particulièrement aimable et complaisant. Sans marquer la moindre lassitude, il répondait avec une bonne grâce inlassable aux demandes de renseignements que lui adressaient les clients. À son tour, il questionnait ses interlocuteurs sur leur goût, leurs préférences, leurs intentions, le nombre et la nature des bagages qu'ils désiraient emporter, les moyens de transport qu'ils voulaient emprunter, le lieu de leur résidence ou de leur villégiature. Adroitement et discrètement à la fois, il les conseillait sur les choix d'un hôtel ou d'une pension de famille. Par malheur, ce guichet était le plus entouré et Walter Morris ne pouvait que vaguement apercevoir le visage de l'employé si actif et si zélé. Il résolut donc d'attendre et se mit à la file. Au bout d'un bon quart d'heure, il se trouva enfin face à face avec le jeune homme. En dépit de son empire sur lui-même, il en oublia la question qu'il avait cependant soigneusement préparée et fut sur le point de se trahir. C'est qu'il venait soudain de remarquer que l'obligeant commis portait sa cravate une épingle qu'il avait de bonnes raisons de reconnaître puisque c'était précisément la sienne. Il ne pouvait s'y tromper, ce bijou ayant été spécialement fabriqué à son intention sur un modèle absolument inédit impossible à trouver dans le commerce. Ah bien, ah bien, pensait le détective. Marie-Louise et ses complices n'ont pas perdu leur temps s'ils ont déjà liquidé le produit de leur expédition. Puis, assaillis par un soupçon subi, au fait, ajouta-t-il, ce bureaucrate est donc bien riche pour pouvoir se payer un bijou si cher, à moins que les autres ne s'en soient débarrassés à vil prix ou qu'il ait quelque cointance avec eux. Ses réflexions s'étaient succédées avec une telle rapidité dans le cerveau de l'Américain que son étonnement était passé inaperçu de l'employé. Le prenant pour quelques naïfs facilement dépaysés, celui-ci s'informa assibillement de ce qu'il désirait. Ce n'était pas le moment de laisser deviner ses soupçons. Aussi, prenant son air le plus candide, Walter Morris se contenta de déclarer « Voilà ce qui m'amène. J'arrive de New York et après un séjour d'une semaine environ à Paris, je serais curieux de visiter quelques autres jolies régions de France. Un de mes amis m'avait conseillé la Côte d'Azur. Il était allé à Cannes, je crois, et logeait au Castel... au Castel Garibaldi. L'employé ne sourcia même pas et se contenta de répondre d'une voix parfaitement naturelle « Puisque vous êtes américain, je comprends que vous désirez voir notre Côte d'Azur. Cannes est une jolie ville. Le Castel Garibaldi est un hôtel assez confortable, quoique déjà un peu ancien. Seulement, je dois vous avertir que sur le littoral de la Méditerranée, la saison touche à sa fin. Bientôt, il n'y aura plus personne. Au contraire, les plages de l'océan vont maintenant attirer la foule. Et si j'osais vous donner mon avis, je vous conseillerais plutôt un séjour à Royan, ou mieux encore à la Bôle. Nous avons là des établissements tout récents, avec le dernier mot du confort et du luxe, et cependant à des prix très abordables. « C'est que... » fit le détective avec dans la voix une indécision voulue. Dans l'espoir d'emporter son adhésion, l'employé lui donnait une demi-douzaine de brochures et des prospectus qu'il se mit en devoir de commenter. « Je vous remercie de votre obligeance, » reprit encore l'Américain. « Mais je n'avais pas envisagé ce changement de programme et je ne voudrais pas faire attendre trop longtemps ces messieurs. » Ce disant, il désignait les autres clients qui, plus ou moins patiemment, faisaient que derrière lui. « Je vais consulter, me décider, et il reviendrai ensuite vous voir. » « À votre entière disposition, monsieur. » « Et si vous n'étiez pas là ? » « Cela me surprendrait. » « Mais enfin, demandez M. Lagile, on ira me prévenir. » Walter Morris partit après s'être confondus en remerciements. Une fois au grand air, il respira largement et reprit la direction de son hôtel. Jumain faisant, selon son habitude, il réfléchissait. « Ai-je tort ? Ai-je raison ? » « Si j'ai tort, je ne suis qu'un âne. Et il faudra que je retourne à l'école. Mais quelque chose me dit que le coup du Castel Garibaldi ayant réussi, la Côte d'Azur n'intéresse plus nos gens, momentanément du moins. Et je soupçonne qu'ils vont monter quelques affaires du côté de la Baule ou de Royan. C'est à voir. » Il se détourna alors légèrement de son chemin, entra successivement chez un coiffeur, puis dans un magasin de confection et en ressortit porteur de quelques paquets. Après un confortable déjeuner, il remonta dans sa chambre et se mit à sa toilette. C'était toujours une affaire minutieuse que le maquillage de Walter Morris. Ce jour-là, il passa plus de deux heures à se faire une tête de bon bourgeois parisien, d'une insignifiance absolue et qui devait passer partout sans éveiller l'attention. Au moment où le détective, satisfait de son œuvre, s'admirait dans la glace et s'adressait intérieurement ses sincères félicitations, le garçon frappa à sa porte et lui remit un nouveau télégramme. Ce message émanait encore naturellement de Stephen Barlett, mais loin d'être un bulletin de victoire, le policier amateur y annonçait laconiquement « Oiseau envolé, ne sait pas où, espère les rejoindre, au besoin, ne dormirait pas. » « Il ne faut jamais désespérer de rien, » reconnut Walter Morris avec un petit rire ironique et satisfait. « Heureusement que de mon côté, j'ai retrouvé une piste que je crois bonne, sinon je pourrais espérer pendant plusieurs années peut-être que ce vieux steppe mette la main sur nos cocas. Pauvre ami, s'il se prive de sommeil trop longtemps, il ne pourra tenir le coup. » Chapitre sixième Les télégrammes Quatre heures sonnaient. Vêtu d'un complet de couleur neutre, coiffé d'un chapeau mou, le détective quitta l'hôtel continental et tout en flânant se dirigea vers l'opéra. Montant puis descendant le boulevard des Italiens, il attendait la sortie des employés de l'agence Bakerson. À cinq heures justes, ceux-ci quittèrent leur travail et ne furent pas longs à se disperser dans toutes les directions. Monsieur Lagille, l'aimable jeune homme qui le matin même avait si bien renseigné l'Américain, ne fut pas des derniers à sortir. Sans qu'il s'en doute à le moins du monde, Walter Morris lui emboîta le pas. L'un suivant l'autre, nos deux personnages n'allèrent pas loin. À 150 mètres environ de l'agence se trouve un bureau de poste. Monsieur Lagille y pénétra, prit une formule de télégramme, la remplit et la porta au guichet. Le détective, qui n'avait pas quitté son gibier des yeux, ne fut pas assez maladroit pour essayer de prendre connaissance de la dépêche manuscrite. Tout en ayant l'air de faire queue au guichet de la caisse d'épargne, celui où il y avait le plus de monde, il attendit que l'employé de l'agence Bakerson eût expédié son message. Il sortit son chronomètre, nota soigneusement l'heure exacte et, comme un client pressé et là d'attendre, sortit du bureau sous les talons du jeune homme. L'après-midi était aussi radieuse que la matinée. Marchant d'un bon pas, Monsieur Lagille tourna à droite dans la rue Mayerbert, enfila ensuite la rue Gluck jusqu'au boulevard Haussmann. Juste à l'angle de ces deux voies se trouve un autre bureau de poste. Monsieur Lagille y entra, y expédia un autre télégramme et en ressorti, toujours suivi par le tenace américain qui n'avait pas oublié de noter l'heure de ce second message. Tournant encore à droite dans la rue Lafayette, le commis de l'agence Bakerson l'a suivi jusqu'à la rue Théboux. Là, il tourna à gauche. Au coin de la rue de Provence, il y a encore un bureau de poste. Monsieur Lagille ne manqua pas d'y pénétrer et d'en faire partir encore un télégramme. « Ah ça ! » se demanda le policier. « Est-ce une manie ? Une gageure ? Ou bien cet individu se doute-t-il que je le file ? Est-il en train de se moquer de moi ? » Nonobstant, il nota avec soin l'heure de dépôt de ce nouveau message. Monsieur Lagille, cependant, du même pas égal et régulier, remontait la rue Théboux, prenait à gauche la rue Dommal, à droite la rue de la Rochefoucauld, à gauche encore la rue Fontaine. « Allons bon, » se dit Walter Morris, « un autre bureau de poste. » Comme il s'y attendait, nouvel arrêt, nouveau télégramme dont il note à l'heure aussi soigneusement que pour les précédents. Monsieur Lagille suivit la rue Fontaine, tourna à gauche dans la rue Mansart, enfila la rue de Douai, tourna à gauche encore dans la rue de Vintimis, fit une nouvelle station dans le bureau de poste située au coin de la rue Ballu pour y déposer un cinquième télégramme. Walter Morris ne vivait plus. « S'il y a à Paris autant de post-office qu'à New York, » gâmblait-il entre ses dents, « et s'il prend à ce maniaque la fantaisie de les visiter tous, je vais bien finir par devenir fou, moi aussi. » Cette dernière épreuve devait heureusement lui être épargnée. Après avoir remonté la rue de Clichy jusqu'à la place, l'employé de l'agence Beggerson enfila le boulevard des Batignols, puis le boulevard de Courcelles jusqu'au numéro 435 où il pénétra dans un immeuble d'aspect confortable. La filature était momentanément terminée. Autant qu'on pouvait le supposer, c'était là, le domicile de M. L'Agile et la maison n'avait pas d'autre issue. En somme, à part ces cinq stations dans cinq bureaux de poste différents, rien n'était plus naturel que la conduite de l'employé de l'agence Beggerson. Une fois son travail terminé, il rentrait chez lui et son itinéraire, s'il n'était pas rigoureusement le plus court, ne s'écartait que fort peu du droit chemin. Walter Morris n'avait donc plus rien à faire sur ce trottoir du boulevard de Courcelles où il s'était arrêté, pensif, et la plus élémentaire logique lui conseillait de s'en aller. Oui, mais il y avait les fameux télégrammes. Le détective eut donné bien cher pour en connaître la teneur. La curiosité l'empêchait de quitter la place. Son vieil instinct professionnel, un pressentiment de limier, lui enjoignait de prolonger sa faction. Il avisa alors un petit restaurant de l'autre côté du boulevard, s'installa à la terrasse, prit l'apéritif, commandant ensuite à dîner. Et tout en mangeant avec une lenteur calculée, il ne cessa de dépier la porte de l'immeuble où était entré le jeune homme. Une heure et demie plus tard, après avoir prolongé son repas le plus possible, Walter Morris savourait un médiocre café quand sa patience fut enfin récompensée. Monsieur Lagille reparut. Mais il avait troqué ses modestes vêtements d'employé contre une tenue d'homme du monde des plus soignés. Du chapeau à la pointe de ses souliers vernis, il était tout à fait chic. De plus, il n'était pas seul. Il donnait le bras à une ravissante jeune femme en toilette de soirée, parée de somptueux bijoux, en qui le policier reconnut sans peine sa compagne de voyage de l'avant-veille, la brune méridionale Marie-Louise. De saisissement ou de joie, l'Américain faillit répandre le contenu de sa tasse sur la nappe. « Je me doutais bien, songeait-il, je me doutais bien que mes déductions étaient justes et qu'une visite à l'agence Bakerson ne serait pas tout à fait sans profit. Mais, by job, je n'espérais quand même pas aboutir si vite. » Tandis qu'il appelait le garçon pour régler sa modeste addition, M. Lagille et Marie-Louise s'engouffraient dans une luxueuse hispano arrêtée au ras du trottoir et dont le chauffeur embraya aussitôt. « Bon voyage ou plutôt bonne promenade, mes petits amis, rigana le policier. Pas si naïf que de perdre mon temps à vous suivre. Tôt ou tard, il faudra bien que vous rentriez au bercail. » Il donna au garçon un pourboire qui le laissa béant de surprise, fit quelques pas sur le boulevard afin de se dégourdir un peu les jambes et finalement revint à l'immeuble qui l'intéressait. « M. Lagille est-il visible ? » demanda-t-il au concierge. « M. Lagille vient de sortir en auto avec sa dame. Il n'est guère plus de dix minutes, lui répondit le gardien d'un tombeoureux. Ah ah ! Marie-Louise est donc Mme Lagille, charmant couple et surtout bien assortie, se dit en lui-même le policier. Et de cet air faussement candide qu'il savait si bien prendre quand il voulait tirer les verres du nez de son interlocuteur, savez-vous quand ils reviendront ? » poursuivit-il. « Je n'en sais rien, mais probablement fort tard. Je suppose qu'ils ont dû aller au théâtre ou peut-être au dancing. En fait, ils prononçaient dans singe. Mais je n'en suis pas sûr. Vous comprenez, ils n'ont pas l'habitude de me faire leur confidence. » de se laisser démonter par l'accueil peu amène du préposé au cordon, Walter Morris en parut au contraire ravi et délibérément il entra dans la loge sur le seuil de laquelle il s'était jusqu'alors tenu. « Veuillez m'excuser, » dit-il d'un air bonnasse en déposant discrètement un billet de 50 francs sur la table. « Mais j'aurais grand besoin de quelques petits renseignements sur ce monsieur Lagille, car je suis sur le point d'entrer en relation d'affaires avec lui. » Le petit œil gris du concierge s'éclaira d'une lueur de convoitise. D'un geste prestes, il rappela le billet, l'enfouit dans sa poche. Puis, désignant un siège au visiteur, il reprit d'un toit aimable « Ah, monsieur, rien qu'à vous voir, on devine que vous êtes un honnête homme, vous. » « Eh bien, voulez-vous un conseil et un bon ? » « Défiez-vous de ces jours-là comme de la peste, du choléra ou de la grippe espagnole. » « Vraiment ? » répliqua le policier avec une feinte inquiétude. « Vous m'avez déjà averti par ailleurs et recommandé de la plus extrême prudence. Comme j'ai de gros intérêts en jeu, vous devez comprendre à quel point vos paroles m'intriguent. Comptez-moi donc ce que vous savez sur ce monsieur l'agile. » Le concierge ne demandait pas mieux. Visiblement, il nourrissait quelques rancunes à l'égard de ses locataires. Selon lui, c'était de drôles de gens qui sortaient trop souvent le soir, rentraient à des heures indues, fréquentaient du monde équivoque. S'absentaient mystérieusement sans nécessiter et sans l'avertir, recevaient un nombre courrier, ne lui donnaient que des étrennes dérisoires et ne daignaient pas le saluer quand il passait devant sa loge. Ces deux derniers griefs, particulièrement, paraissaient sensibles à l'âme du préposé au cordon. Walter Morris laissait dire, trop heureux de voir que ses racontards correspondaient à ses soupçons. Quand il estimait en avoir assez appris, il se leva et interrompit net le verbiage de son interlocuteur. Merci, mon ami. Vous ne savez pas quel service vous venez de me rendre. Aussi, je vous prie d'accepter ce nouveau billet en témoignage de ma gratitude et je compte sur votre entière discrétion. « Je serai muet comme la tombe ! » promit solennellement le concierge en empochant la nouvelle coupure. Le policier quitta la loge en se frottant les mains. « Désormais, » se dit-il, l'affaire est dans le sac. À la station de taxi du coin de l'avenue de Villiers, Walter Morris prit une voiture et se fit conduire à la direction de la Sûreté Nationale. Durant le trajet, il enleva sa perruque et sa moustache postiche, effaça son maquillage et redevint lui-même. À son départ d'Amérique, il avait eu soin de se munir, à tout hasard, d'une lettre d'introduction auprès de ses collègues français. Aussi, n'eut-il pas longtemps attendre avant d'être mis en présence du sous-chef de la Sûreté, M. G. Celui-ci lui fit le plus aimable accueil et après les politesses d'usage, lui demanda « Que puis-je faire pour vous être agréable ? » « Mon Dieu ! » « Ce qui me concerne particulièrement, rien du tout. Au contraire, il se pourrait que ce soit moi qui puisse vous rendre service. Tiens, tiens, comptez-moi cela. Connaissez-vous la bande des grimpeurs de cheminées, autrement dit des grands rats d'hôtels ? Voudriez-vous parler de ces écumeurs de palaces dont les exploits défraient périodiquement la chronique des faits divers et que toutes les polices d'Europe désespèrent de pincer en flagrant délit ? Eux-mêmes ! Je crois avoir percé à jour la personnalité de leur chef. C'est déjà quelque chose, mais la bande doit être certainement nombreuse. Elle n'est peut-être pas si nombreuse qu'on pourrait le croire, et j'estime qu'en agissant discrètement, il vous serait possible, en fort peu de temps, de pincer tout ce joli monde. Eh bien, voyons donc vos révélations. Soumettez-moi votre plan. S'il y a des chances de réussite, croyez bien qu'aucun seul amour-propre ne nous empêchera de l'adopter et de le mettre sans retard à exécution. Bien au contraire, nous en serons particulièrement reconnaissants. Ainsi mis à son aise, enchanté de la franchise et de l'abandon de son collègue français, l'Américain n'hésita pas davantage. Avec une remarquable clarté, il raconta d'abord le vol récent dont il avait été l'une des victimes et que le sous-chef de la sûreté connaissait déjà par la plainte collective des pensionnaires du Castel Garibaldi ainsi que par l'instruction du commissaire de police de Cannes. Il raconta par le menu les constatations qu'il avait pu faire sur place, rappela le départ aussi suspect que précipité de l'Albinos et du Japonais, les particularités de la rencontre à Marseille avec Marie-Louise, la disparition subite de celle-ci. Puis, il explosa comment l'idée lui était venue que les bandits devaient avoir un seul chef à Paris qui indiquait les coups à faire à ses complices, centralisait leurs butins, traités avec des receleurs et répartissait ensuite les bénéfices. Il expliqua enfin comment il était arrivé à acquérir la conviction absolue que ce chef occulte et tout-puissant n'était autre que M. Lagille, petit employé subalter de l'agence Bakerson ayant comme principal lieutenant sa femme, l'énigmatique Marie-Louise. M. G avait d'abord écouté le récit de l'Américain avec des hauchemans de tête approbatifs. Cependant, au fur et à mesure que celui-ci avançait dans sa démonstration, l'attitude du français devenait plus réservée. Tout cela est très joli et très séduisant, s'écrera-t-il lorsque Walter Morris lui a achevé son récit. Mais j'ai bien peur que vous nous soyez laissés emporter un peu loin par votre imagination. Et comme le Yankee esquissait un geste de protestation, certes, poursuivit-il, votre hypothèse est ingénieuse mais qui nous prouve qu'elle correspond à la réalité. C'est que l'affaire est d'importance et surtout qu'il nous faut tenir compte de l'opinion publique. Celle-ci, qui nous a injustement reproché notre impuissance à mettre la main sur cette bande, n'hésiterait pas demain à crier au scandale si nous y ajoutions une ou deux arrestations insuffisamment motivées. Walter Morris ne se froissa pas des objections ni du scepticisme apparent de son interlocuteur. Il savait très bien qu'en France, la police est plus formaliste et moins expéditive qu'en Amérique. « Je comprends vos scrupules et votre hésitation, » répondit-il, « mais ce n'est pas une hypothèse que je vous apporte, c'est une certitude 100%. » « Donnez-moi la preuve. » « La preuve ? » « Venez demain avec moi. Nous irons dans les cinq bureaux de poste où ce petit monsieur l'agile a passé ce soir. Vous vous ferez communiquer les originaux de ces télégrammes et vous jugerez par vous-même s'il est ou non opportun d'agir. » Le policier français ne pouvait trouver aucun inconvénient à cette manière de procéder. « Eh bien soit, » dit-il. « Pouvez-vous venir me prendre ici demain matin vers huit heures ? » « À huit heures précises, je serai là. » Chapitre septième Les oncles Le lendemain, quittant la rue des Saussets, le sous-chef de la Sûreté et le détective se faisaient conduire d'abord au bureau de poste de la rue Fontaine. S'étant fait reconnaître, il passa dans le cabinet particulier du receveur et demanda à prendre connaissance des originaux des télégrammes envoyés la veille. Plusieurs messages avaient été expédiés entre 17 et 18 heures, heure à laquelle Walter Morris avait séjourné dans le bureau en guettant M. Lagille. Les policiers durent faire appel au concours de la demoiselle du télégraphe. Celle-ci se souvenait fort bien de l'individu dont l'Américain lui donna le signalement. « Sans aucun doute, ce doit être ce monsieur que nous avons entre nous surnommé Montveux, fit-elle tout de suite. Montveux, pourquoi cet étrange sobriquet ? Parce qu'une ou deux fois par mois, il vient expédier un télégramme, toujours le même. Oncle Intel arrivera demain. Signé Jean, Jacques, Alfred ou Édouard. Le nom de l'oncle et la signature varient assez souvent et nous avons pensé qu'il s'agissait d'opérations de bourse. « Bien, mademoiselle, je vous remercie. » En feuilletant les minutes, le sous-chef de la sûreté put se convaincre qu'en effet, des télégrammes ainsi conçus avaient été expédiés à différentes dates. « Qu'en pensez-vous ? » demanda-t-il à Maurice. « Êtes-vous aussi d'avis qu'il s'agisse d'opérations de bourse ? » L'Américain haussa les épaules. « Ma foi, non. Car pour moi, tout cela est très clair. Oncle arrivera demain, veut dire de riches clients vont arriver. Le nom de l'oncle indique la ville et la signature l'hôtel où ils descendront. » M. Lagille ne se fait pas scrupule d'interroger les clients de l'agence Bakerson pour obtenir les renseignements nécessaires. Et il est bien rare qu'ils ne réussissent pas à envoyer ceux qui doivent être ses victimes dans l'hôtel qu'il leur a choisi d'avance. Quand il estime en avoir réuni assez au même endroit, il expédie son télégramme et fait donner le coup de filet. « Bien imaginé ! » murmure le chef, rêveur. « Mais... Tenez, je vous parie 100 dollars contre un franc que nous allons trouver des messages absolument identiques au bureau de poste de la rue Ballu, de la rue Tébou, du Boulevard Haussmann et du Boulevard des Italiens. S'il en était ainsi, il faudrait bien que je vous croie. « Quant au code employé par M. L'Agile, reprit le détective, je suis persuadé qu'une perquisition opérée au numéro 435 du Boulevard de Courcelles vous le ferez aisément découvrir. » Les enquêteurs sortirent et dans l'automobile de M. Gé gagnèrent successivement les quatre autres bureaux indiqués par Walter Morris. Dans l'un, ils trouvèrent le télégramme prévu « Oncle Antoine arrivera demain, François. » Dans l'autre, « Oncle Hubert arrivera demain, Roger. » Dans le troisième, « Oncle Jacques arrivera demain, Paul. » Et dans le dernier, « Oncle Georges arrivera demain, André. » M. Gé se déclara convaincu et revint aussitôt à la direction de la Sûreté pour remplir les formalités nécessaires à l'arrestation du couple l'Agile. Vers trois heures de l'après-midi, muni de mandats en règle, escorté d'une demi-douzaine d'inspecteurs et d'agents bourgeois, il se présentait au 435 du boulevard de Courcelles. Le concierge ne reconnut pas Walter Morris, qui s'était joint en groupe, mais ne cacha pas sa satisfaction en apprenant le but de la démarche des policiers. Heureux de jouer son rôle dans une affaire que ce déploiement de force annonçait comme sensationnelle, il guida ses visiteurs jusqu'à la porte de l'appartement de M. Lagile. Au coup de sonnette, ce fut Marie-Louise elle-même qui vint ouvrir. Elle eut un léger mouvement de recul et ne put retenir un cri de surprise et des froids quand le sous-chef de la sûreté lui déclina sa qualité et le but de sa visite, mais bientôt, recouvrant son sang-froid, « Monsieur, » fit-elle avec une indignation fort bien jouée, « je suis à votre disposition mais je tiens à déclarer bien haut que vous commettez une lourde méprise. » « C'est ce que nous verrons, » murmura ironiquement Walter Morris. La perquisition dura longtemps. Elle s'avérait infructueuse et M. G. jetait à l'Américaine des regards chargés de reproches quand celui-ci le prit à part. Nos clients sont gens pleins de ressources et d'ingéniosité, mais justement, ils ont trop de logique et trop de suite dans leurs idées. C'est quelquefois un tort. Je vous en prie, ne parlez pas par énigme, allez droit au but. Voilà, les bijoux des Robert Kahn au Castel Garibaldi se sont envolés par la cheminée. Il est de toute évidence qu'ils sont ici cachés au même endroit. Mais cet immeuble tout récemment construit ne comporte pas de cheminée précisément. Oui, mais nous sommes au mois de mai. Le chauffage central a cessé de fonctionner depuis plusieurs semaines. Faites-nous dévisser les éléments des radiateurs. Cette fois encore, le détective avait deviné juste. Les radiateurs étaient bourrés de petits paquets soigneusement pliés, renfermant les bijoux les plus hétéroclites. Quant aux pièces plus volumineuses, un agent finit par les découvrir à l'intérieur du chauffe-bain. Pourriez-vous, demanda avec désinvolture M. G. à Mme Lagille, m'expliquer la provenance de ces objets et les raisons de leur présence dans ces endroits plutôt insolites ? Mais ce sont mes bijoux personnels. Et si je les cache, c'est parce que mon mari et moi nous voyageons souvent et que pendant nos absences, je crains la visite des cambrioleurs. Pendant que s'échangeaient ces répliques, Walter Morris avait tiré de son portefeuille les listes dressées par les pensionnaires du Castel Garibaldi et les confrontait avec les bijoux étalés devant lui sur une table. À part trois ou quatre pièces, tous les objets signalés manquant s'y trouvaient. L'Américain fit part de sa découverte sous chef de la Sûreté qui n'hésita plus à mettre la jeune femme en état d'arrestation et la fit immédiatement conduire rue des Saucées sous bonnes portes. Cependant, les agents avaient fouillé partout, visité les cachettes les mieux dissimulées. Le code secret de correspondance des bandits demeurait introuvable. Walter Morris émit enfin la supposition que M. Lagile devait vraisemblablement le porter toujours sur lui et qu'il suffirait de le fouiller dès son arrivée avant qu'il ait eu le temps de le faire disparaître. Juste à ce moment, quelqu'un introduisait une clé dans la serrure de la porte d'entrée. Sans doute était-ce le maître du logis. Prestement, les agents se dissimulèrent et le laissèrent venir. Sans défiance, M. Lagile ouvrit, entra, referma sa porte. Il fit quelque part dans le corridor. Aussitôt, de robustes gaillards s'élancèrent sur lui, lui ramenèrent les bras en arrière et l'immobilisèrent d'une rue d'étreinte tandis qu'un troisième explorait ses poches. Le détective ne s'était pas trompé. Un petit calpin, fort bien tenu, renfermait le code de correspondance. Il contenait même autre chose, des adresses que M. G. jugea du plus haut intérêt. Aussi, ne s'embarrassa-t-il pas de vaines formalités. Séance tenante, l'employé de l'agence Bakerson se vit passer les menottes et embarquait dans la voiture même du sous-jeb de la sûreté. Chapitre huitième où Barlettre parait Le lendemain, à la première heure, des perquisitions furent opérées simultanément à toutes les adresses mentionnées au carnet. Elles aboutirent à l'arrestation de plusieurs hausseleurs et d'un fondeur peu scrupuleux qui se chargeaient de transformer en lingots les bijoux trop faciles à identifier. Une fois tous ces inculpés sous les verrous et gardés au secret, restaient à s'emparer des membres actifs de l'association, ceux qui exécutaient avec tant d'habileté les ordres de leur chef. Là encore, le petit carnet rendit de grands services. A tous les affiliés, le sujet, sur les conseils de Walter Morris, expédia le télégramme suivant « Oncle Marcel malade, viens, Gaston ». Ce qui, d'après les conventions du code, signifiait « J'ai à vous entretenir d'une affaire particulièrement intéressante, venez chez moi chercher des instructions ». Une souricière fut tendue au 435 boulevard de Courcelles et dès lors, pendant plus d'une semaine, il ne se passa pas de jour qu'un ou deux des bandits vint s'y jetait tête baissée. Le neuvième jour, Walter Morris, qui venait régulièrement aux nouvelles, se trouvait dans le bureau de M. G. quand les agents amenèrent trois individus qu'il venait d'arrêter. Dans les deux premiers, le policier n'eut aucune peine à reconnaître l'albinos et le japonais qui, dès le début de son enquête, avaient éveillé ses soupçons. En gens habitués aux caprices de la fortune, ils paraissaient supporter leur sort avec assez de philosophie et affectaient même une contenance assez dégagée. Mais le troisième, un guerriard d'une cinquantaine d'années, vigoureusement taillé en dépit de son embonpoint, se rebellait avec énergie contre les policiers et hurlait avec un affreux accent yankee « Je me plaindrai à mon ambassadeur et vous payerez cher, rascase, votre indigne conduite à l'égard d'un inoffensif et honorable citoyen de la Libre-Amérique. » « Ma parole, » se dit Walter Morris en l'entendant, enjurait la voix de ce vieux step. Mais il avait beau examiner l'homme, ce visage barbu jusqu'aux yeux, se froncillonnait de rites profondes, cette chevelure hirsute, ne lui rappelait d'aucune manière la figure fraîche et toujours soigneusement rasée de son ami le millionnaire. Soudain, le prisonnier aperçut le détective et poussa un cri de joie « Hello, Walter, vieux camarade ! » lui dit-il en anglais. « Faites donc comprendre à ces gens-là qu'ils se fourrent le doigt dans l'œil et priez-les de me lâcher afin que je puisse me débarrasser de ma fausse barbe et de ma perruque pour vous expliquer l'aventure. » Le détective éclata de rire et s'empressa de déférer au désir bien légitime de son compatriote. Débarrassé de ses menottes, M. Barlett, car c'était décidément bien lui, respira largement, donna une vigoureuse poignée de main à Walter Morris, fit disparaître ses postiches et comme il l'avait dit, tout finit par s'expliquer. Après avoir ainsi que l'annonçait son second télégramme, perdu de vue l'albinos et le japonais qu'il avait mission de filer, il avait réussi à les retrouver et depuis lors ne les avait pas quittés d'une semelle. Appelés à Paris par le faux télégramme signé Gaston, l'albinos et le japonais, comme leurs camarades, étaient venus sans défiance se jeter dans la souricière et le policier amateur qui les suivait pas à pas et avait eu la malencontreuse idée de se déguiser, ayant à son tour pénétré dans l'immeuble pour interroger le concierge, avait éveillé les soupçons de celui-ci qu'il avait fait arrêter comme les autres. En apprenant que grâce à Walter Morris presque tous les bandits étaient déjà sous les verrous, Stephen Barlett, qui n'avait pas la rancune tenace, pardonna avec magnanimité aux agents qu'il avait quelque peu malmenés vu sa résistance. Il poussa même la grandeur d'âme et la générosité jusqu'à offrir à ses modestes fonctionnaires une forte gratification quand son ami lui eut déclaré qu'il avait largement contribué au succès de l'affaire et qu'en somme, ses débuts dans la carrière de détective méritaient tous les éloges. Le surlendemain, les deux Américains reprenaient le train pour Cannes où M. Gérard et ses pensionnaires, informés par les journaux, leur réservèrent un accueil triomphal. À l'issue du dîner que, fidèle à sa promesse, le propriétaire du Castel Garibaldi avait tenu à leur offrir et pour lequel le chef s'était surpassé, Walter Morris, en confidence, glissa dans l'oreille de son ami. « Voyez-vous, mon chère M. Barlette, que je n'avais pas tout à fait tort d'être superstitieux et d'attacher ton importance à la possession de mon épingle de cravate. Sans l'imprudence de ce petit M. Lagile à se parer de ce bijou caractéristique, je n'aurais probablement jamais eu l'idée de le soupçonner et la bande aurait pu, longtemps encore, sans doute, continuer ses exploits. Peut-être, répondit le millionnaire, désormais plein de confiance en ses capacités policières, mais à nous deux, un jour ou l'autre, nous aurions quand même bien fini par les avoir. Ainsi s'achève l'agence Bakerson par Aik Bouyer.